Il s'en fout bien, mais lui, il dort tranquille. Il a besoin de rien, il a trouvé son île. Une île de soleil et de vagues de ciel. Et il pleut sur Bruxelles. Il pleut sur Bruxelles. Bon, ça c'est un des titres. Et pas que sur Bruxelles ce matin, je crois. Alors, Daguida, il a beaucoup travaillé et beaucoup composé pour elle. Et normalement, c'est la rencontre, on peut vraiment parler de la rencontre de sa vie, c'est M. Jeff Barnell. Alors, Jeff Barnell, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous savez qu'ici, nous, à Télé Matin, on aime bien de temps en temps mettre en lumière des auteurs dont on voit juste souvent le nom sur des pochettes de disques. Si je vous dis Démis Roussos, Nicole Rieux, Herbert Pagani, Jean-Jacques Laffont et Dalida, pour qui il a écrit pendant dix ans quasiment tous les succès, et bien derrière tous ces artistes-là se cache un compositeur, Jeff Barnell, quelqu'un d'assez discret, qui ne parle pas beaucoup, qui n'aime pas trop la chaleur des caméras et des spots. Nous l'avons convaincu de nous ouvrir un petit peu la porte et l'antre de sa création pour qu'il nous raconte l'histoire de ses plus grands succès. Jeff Barnell, c'est parti. Quand vous écrivez une petite chanson que vous écoutez chez vous parce que vous l'avez écrite, et que vous allez en studio et que vous voyez la dimension qu'elle prend avec la voix de la vedette, c'est magique. Et bonjour à toi l'artiste, le grand auteur. J'avais une musique avec un texte yaourt en anglais. Mon éditeur m'a dit on va envoyer ça à Pierre Delanoé, voir ce que ça va donner. Et Pierre a fait un texte qui ne me plaisait pas du tout, qui s'appelait Bonjour à ta l'artiste. Puis ils ont contacté Nicole Rieux, qui a bien voulu l'écouter, l'enregistrer. Et la chanson a été choisie pour présenter la France à l'Eurovision. Il est temps d'acheter les couleurs, de te mettre au labeur, toi le compositeur. Vous avez été classé quatrième je crois à l'Eurovision. Ça se vit comment ? C'était très drôle parce que j'avais une histoire comme ça. J'ai rencontré dans les bureaux de Barclay, monsieur Edi Barclay qui était là, que je ne connaissais ni Dave ni d'Adam. Il m'a dit je vous attends samedi à déjeuner à la maison. Comment vous appelez ? Ça a commencé comme ça. J'ai dit je m'appelle Jeff, monsieur Barnell et j'ai compris l'importance de ce que j'avais dans les mains. Parce que ça vous donne tout de suite une autre image par rapport aux gens. J'ai écrit une musique originale sur ce texte égyptien, en gardant le Salma Ya Salama d'origine. Et après, quand c'est devenu ce que c'est devenu, c'était la chanson que les radios ont passé quand Anwar Esadat est arrivé en Israël. Le Général de Papier, je l'ai écrite en 77. J'ai fait, je ne sais pas, peut-être 15 rendez-vous avec des artistes très connus. Ouais, c'est bien, etc. Et un jour, je suis dans un studio et j'entends la voix de ce garçon qui s'appelait Jean-Jacques Laffont. Je dis mais qui c'est qui chante comme ça ? Il m'a dit qu'il était en bas là, c'était deux étages. Je descends et je lui dis voilà, j'ai une chanson. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, je ne sais pas. Mais je te le dis tout de suite, j'ai fait le tour de Paris, je voudrais faire une maquette avec toi. Et je me suis mis moi sur un synthé et Jean-Jacques avec le micro devant. Quand j'ai entendu la voix de Jean-Jacques sur ce titre, je me suis dit oh là là, ça sent le tube ça. Morir sur scène, c'est une histoire irréelle. Il y a très très peu de gens à mon avis qui ont compris de quoi il s'agissait. Elle parle à la mort, il y a des gens qui dansent aujourd'hui dans les discothèques sur ça. Mais c'est quand même très 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 étonnant comment une chanson peut avoir une carrière à laquelle vous ne vous attendez pas toujours. Ça c'est un petit aperçu de la carrière de Jeff Barnell. Quelques tubes parmi tant d'autres. Les tubes et les plus flamboyants. Mais c'est vrai que c'est dingue le destin d'une chanson. C'est vrai que je pense qu'en boîte de nuit, les gens n'ont pas forcément compris que Dalida s'adressait à la mort et avec un texte de Michel Jouveau ô combien bien écrit. Alors l'actualité de Jeff Barnell aujourd'hui, parce que ce monsieur est toujours en activité, c'est Charlie Boisseau. Charlie Boisseau c'est un jeune artiste dont nous aurons certainement l'occasion de reparler dans Télématin. Il prépare son prochain album, c'est important pour lui, il est en train de travailler là-dessus. Jeff, merci, il nous a reçus ce matin. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément se livré. On le remercie de l'avoir fait. Bon, comme vous êtes bien ici avec nous, vous restez. Bien sûr. On a le plaisir de reparler de Jeff Barnell un peu plus tard. Merci. Merci.